Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Compte de Faits, le magazine scientifique de la formation. Les faits ne parlent pas, disait le mathématicien Henri Poincaré, le réel ne fait pas connaissance. Henri Poincaré répond à Plaute, 2000 ans plus tôt, avec son fameux « Les faits parlent d'eux-mêmes ». Il ajoute en 1902, dans son ouvrage « La science et l'hypothèse », cette belle formule. « On fait la science avec les faits, comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science, qu'un tas de pierres n'est une maison. » Pour construire sa maison, sa connaissance, il est nécessaire de raconter, d'animer les faits au sens étymologique, de donner une vie du souffle à de l'inerte. « Raconter », c'est enseigner, donner du sens au signe. Mais raconter, c'est aussi s'amuser, muser, errer ensemble dans le labyrinthe des idées, ce que le physicien David Bohm appelait « la danse de l'esprit ». « Seule notre espèce aime raconter des histoires », constatait le paléontologue Pascal Pique. Alors, racontons des histoires pour donner de la saveur au savoir. La science et la fiction font bon ménage pour interroger l'action et la formation. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « La bêtise va-t-elle révolutionner la formation ? » Nous allons dans cet épisode voir une théorie de l'esprit nouvelle, la théorie de l'esprit plat, qui réinterroge nos pratiques de formation et de pédagogie. À partir de nos propres définitions, y aura-t-il un avant et un après la théorie de l'esprit ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Bonjour, je m'appelle Stéphane Diébol et je suis président de la FEM. D'où vient cette idée de la théorie de l'esprit plat ? Elle vient d'un ouvrage écrit en 2018 aux éditions Plon, « Et si le cerveau était bête ? » Nous mettrons dans les notes de l'émission les références plus précises. Mais ce titre provocateur cache un travail universitaire important, puisqu'il a reçu le prix Prose cet été, 2019, en psychologie clinique. Alors, qui est son auteur ? Nick Schatter, qui est un universitaire de premier plan. Il est responsable du département des sciences comportementales de l'université de Warwick, en plein cœur de l'Angleterre. Le travail vient donc d'un professionnel de la profession. Il propose une vision iconoclase de la théorie de l'esprit, qui réinterroge le paradigme dominant, et bien sûr qui a des conséquences sur notre façon de transmettre et d'apprendre. Il s'agit d'un expert de l'expertise qui nous apporte un regard différent. Alors, de quoi s'agit-il ? D'abord, qu'est-ce qu'une théorie de l'esprit ? Une théorie de l'esprit, c'est l'étude des états mentaux, pour soi et pour les autres. Il recouvre principalement l'empathie, cette capacité à s'identifier à quelqu'un, à ressentir et partager ses émotions. C'est d'ailleurs assez ironique de s'interroger sur la bêtise du cerveau, puisque la théorie de l'esprit est née de l'éthologie. L'étude des animaux, et principalement des chimpanzés. Alors la question, le cerveau est-il bête ? La réponse est historiquement oui. Mais allons plus loin pour garder le suspense. De quoi s'agit-il ? Traditionnellement, on pense que notre esprit est profond. C'est le mythe de la caverne. Quand on creuse au fond de soi, il y a une profondeur, un monde intérieur. Et cela détermine la personnalité de chacun. Même s'il nous est difficile de définir précisément cette notion de personnalité. D'ailleurs le mot personnalité vient de personaé, le masque social derrière lequel on cache son être, sa poésie. Apprends à te connaître et descends en toi-même, disait Corneille dans Sina. Si Corneille propose de descendre en soi, Platon propose de s'élever, sortir des profondes dans la caverne pour aller vers la lumière. Dans les deux cas, l'esprit est profond. Et au début du siècle, la psychanalyse avec Sigmund Freud et ses successeurs, avec les différentes écoles qui ont pu voir le jour, a développé un inconscient dans les profondeurs de chacun. Le travail de soi, c'est creuser au plus profond. Mais à force de creuser, ne risque-t-on pas de s'enterrer ? C'est pour cela que Nick Shatter dit, arrêtons de creuser. Il n'existe pas de profondeur, le cerveau est superficiel. Il invente nos pensées en temps réel, au fil de l'eau, en fonction du contexte et en amalgamant nos expériences passées et puis surtout la nécessité du moment. L'illusion de la profondeur que l'on ressent tient au fait que notre cerveau fonctionne tellement rapidement que nous avons l'impression que tout était là avant. Et donc, que notre esprit a une certaine stabilité qu'on interprète comme une certaine profondeur. Mais pour Nick Shatter, il n'en est rien, il n'existe aucun moi intérieur. Autrement dit, cela ne sert à rien de creuser. Et si notre profondeur fait notre intelligence, alors nous sommes tous bêtes. D'où le titre de son livre. Et si le cerveau était bête. Avec une remarque particulière, le choix du mot bête est assez douteux. Surtout si on prend soin des mots. Le cerveau est-il bête, bécasse, buse, corneau ou simplement absurde aberrant, déraisonnable. Le bonbon l'on sent emporté sur le fond. Mais c'est faire peu de cas de la frontière entre l'animal et l'homme, en supposant que la bêtise soit le propre de l'animal. Comme le disait Robert Musil dans De la bêtise, ouvrage posthume qui est sorti en 2000, « Chaque intelligence a sa bêtise. » Et inversement d'ailleurs. Peu importe les mots. Ce qui fait illusion, c'est si on reprend ce qu'on a vu en amont, l'aphorisme de David Borme, « La danse de l'esprit », « Plus la danse est rapide, plus l'esprit semble intelligent. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Dans l'activité du cerveau, la première action consiste d'abord à capter l'attention. Si on ne capte pas l'attention de l'apprenant et ou de la personne, il n'y aura pas de transmission et d'apprentissage. C'est d'ailleurs un des apports significatifs qu'ont donné les neurosciences. Le neuroscientifique français Stanislas Dehaene en a fait le premier pilier de l'apprentissage dans son livre « Apprendre » qu'il a publié en 2018. Le cerveau a besoin qu'on attire son attention. Sinon, ce qui est périphérique est relativement peu traité par le cerveau. En fait, le cerveau évacue tout ce qui ne tire pas son attention faute d'intérêt. C'est une façon assez intelligente de sélectionner l'information dans un monde d'infobésité où il y a tellement d'informations que le cerveau ne peut pas tout traiter en temps réel. Alors, bien sûr, pour avoir l'efficacité que l'on connaît au cerveau, le cerveau, lorsqu'il a été capté par son attention, est hyperactif. Mais il est hyperactif que sur les objets qui ont focalisé son attention. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a saccades oculaires, il y a des déplacements rapides des yeux, il y a... Le regard scanne l'environnement et peut atteindre une vitesse qui peut atteindre 500 mouvements par seconde. Et on considère qu'en une seconde, le cerveau, c'est une étude qui est sortie en 2018, le cerveau scanne 4 fois l'ensemble de son environnement en une seconde pour voir s'il existe des points d'attention qui nécessitent qu'il se focalise. Autrement dit, le cerveau s'intéresse à peu de choses mais il compense ça par le fait d'être vif. Et cette vitesse est un atout pour lui. Alors, à l'aune de ce qu'on connaît, ça lui permet, une fois qu'il a capté l'attention, il prévoit, il interprète et dans ces cas-là, il construit son action. Mais nos pensées sont évanescentes, elles rebondissent en fonction de son environnement sans aucune profondeur. Autrement dit, notre esprit est vide, absolument superficiel d'une platitude concernante. Pour Nick Schatter, il dit, l'esprit n'est pas profond, il n'existe pas de moi intérieur ni de subconscient ou d'inconscient tel que nous le concevons. Au contraire, l'esprit est plat, il aborde en temps réel chacune de nos pensées. Mais il le fait de façon tellement rapide et de telle puissance que nous avons l'impression qu'elles ont toujours été là. C'est toute l'originalité de la théorie. Le cerveau improvise en permanence, mais il crée l'illusion de notre profondeur intellectuelle par sa seule rapidité. Le fait de rechercher en nous, de comprendre notre moi profond est donc une bêtise. Ce que nous voyons en nous-mêmes, ce sont les histoires que nous voulons bien nous raconter. Autrement dit, nous affabulons, notre cerveau permet de se raconter des histoires. Alors que peut-on dire de ce cerveau créateur d'histoire ? C'est d'abord une théorie qui permet justement de prendre en compte des situations qui étaient mal traitées par les théories de l'esprit classique. C'est le cas par exemple du split brain ou cerveau divisé qui avait été étudié dès 1977 par Michael Gazaninka, directeur de recherche à l'université de Californie. Il a étudié un patient qui présentait une déconnexion des hémisphères, hémisphère gauche, hémisphère droit, avec un corps caleux qui était sectionné. Or le corps caleux c'est ce qui permet aux deux hémisphères de communiquer les unes avec l'autre. Le deux hémisphères ne pouvait plus donc partager. Et Michael Gazaninka réalise l'expérience suivante. Il se met du côté du champ visuel gauche, ce qui correspond à sa voix droit, celui qui comprend la sémantique et il dit marchez. Alors le patient se lève et marche. Il l'interrompt en lui demandant « Où allez-vous ? » Le cerveau du langage est dans le cerveau gauche qui faute de pouvoir communiquer avec le cerveau droit ignorait la cause de l'action. Et pourtant il répond « Je vais à la maison chercher un jus de fruits. » Le cerveau interprète la situation avec des données qui sont complètement fausses. Il donne un sens à la situation. Le patient explique de façon irrationnelle son action. Il devient donc un mythomane compulsif. Et surtout ce qui est important c'est que ces histoires ne sont plus le fruit de la raison. La raison est à la chercher ailleurs. Eh bien la théorie de l'esprit donne un cadre à cette situation. On pourrait dire effectivement que comme le cerveau au fil de l'eau réinvente des histoires eh bien là on s'aperçoit bien que faute d'être raccroché à une histoire à une raison à une mémoire eh bien il est capable il a une mécanique de création d'histoire en temps réel pour donner du sens à ce qu'il fait et à ce qu'il comprend. Poursuivons notre voyage. Prenons l'exemple de Peter Johansson Peter Johansson est chercheur en psychologie expérimentale à l'université de Lund alors sous réserve de l'accent en Suède il a mené l'expérience suivante en 2005 il a demandé à 120 volontaires de choisir sur des photos entre deux personnes celle qui leur paraissait la plus attirante il devait ensuite expliquer leur choix illustration une expérience assez simple or entre le choix et son explication certains tests ont été truqués des photos ont été inversées sans que le participant ne s'en rende compte bien sûr il se trouvait donc à justifier un choix qui n'était plus leur sur 354 choix truqués seuls 26 ont été détectés même quand les personnes ne se ressemblaient pas du tout 26% se sont aperçus de la supercherie autrement dit 74% des participants sont tombés dans le panneau mais le plus intéressant comme le remarquait Peter Johansson c'est que étrangement les raisons données pour expliquer le choix qui ne l'avaient pas fait étaient tout aussi instinctives et riches que lorsque le choix était réel c'est le même mécanisme de justification qui semblait animer les deux réponses les bonnes et les mauvaises et si on reproposait le même choix aux participants celui-ci sélectionnait la photo qu'il n'avait pas choisie initialement et mettait encore plus de passion dans ses explications comme pour se justifier lui-même d'un choix qu'il n'a pas fait son goût avait été modifié par manipulation et son cerveau cherchait toujours à rester cohérent et donc on se retrouve avec cette fonction de cohérence qui était un élément très important dans le fait de se raconter des histoires d'autres expériences de même nature et avec d'ailleurs la même personne ont montré que lorsqu'on dévoilait le pot au rose le sujet refusait d'y croire alors comment comprendre ce phénomène pourquoi est-ce que la vérité est si difficile à croire même quand on dévoile le pot au rose bien Henri Laborie qui est un neurobiologiste français qui est mort en 1995 avait décrit ce mécanisme dans l'éloge de la fuite en 1976 il l'expliquait de la façon suivante la sensation fallacieuse de liberté s'explique du fait que ce qui conditionne notre action est généralement du domaine de l'inconscient et que par contre le discours logique lui est du domaine du conscient autrement dit on agit inconsciemment et on se raconte des histoires consciemment pour donner une cohérence à nos actions et cela explique la difficulté de changer d'avis c'est que le cerveau préfère privilégier la cohérence à des histoires qui sont erratiques il a besoin de comprendre et donc cette logique de cohérence est reprise par la théorie de Nick Schatter allons plus loin si tout est fiction tout est impermanent on ne peut plus fier à notre raison aux histoires que l'on raconte alors que reste-t-il de solide bien la théorie de l'esprit plat nous répond nos émotions et ensuite nos sentiments nous reviendrons dans un autre épisode sur la montée en puissance de la reconnaissance et la place des émotions dans le processus de formation et pour l'instant restons sur cet élément qui est important dans la théorie de l'esprit plat si nos idées ne sont que des illusions pour nous nos émotions sont bien réelles en tout cas on les considère comme réelles et donc nos émotions nous servent de boussole c'est ce qui illustre une expérience elle aussi classique qui s'appelle l'illusion des sosies qui avait été portée par Joseph Capgras c'est pour ça qu'on dit parfois l'expérience de Capgras qu'il avait révélé en 1923 dans le bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale comme c'est souvent le cas l'analyse porte sur des patients qui présentent des dysfonctionnements et donc ça permet à partir de cette expérience de réinterroger les modèles que l'on a pu vérifier tout particulièrement à l'époque on appelle 1923 là le patient avait une lésion cérébrale qui l'empêchait le fonctionnement des cerveaux corticales impliqués dans le codage des visages le visage est reconnu facilement le mari reconnaît son épouse mais sans émotion qui traditionnellement l'accompagne alors qu'est-ce qu'a fait le cerveau le mari voyant bien qu'il y avait un problème a inventé une histoire cohérente cette femme qu'il reconnaissait bien ne pouvait pas être sa femme puisqu'il ne la reconnaissait pas émotionnellement et que c'est là sa boussole il se disait donc légitimement avec une histoire il s'agit d'un sosie il s'agit d'un alien ou d'un robot ou de tout ce qui peut expliquer le phénomène en fait cela a permis de travailler sur la compréhension l'information de reconnaissance passe par deux voies une voie centrale qui est le canal d'identification et une voie dorsale qui est le canal de la familiarité le canal central fonctionne très bien donc il identifie correctement sa femme mais il ne reconnaît pas cette familiarité autrement dit la voie dorsale le canal de la familiarité pose problème or justement le canal de la familiarité a pour fonction d'évaluer la crédibilité d'une histoire si l'histoire est peu crédible elle sera rejetée l'histoire des sosies des aliens des robots émerge irrépressiblement de la situation face à la non familiarité c'est une fiction qui est produite compulsivement par le cerveau et l'évaluateur ne faisant plus son travail l'histoire qui naturellement était non crédible devient alors crédible et c'est là tout le début du délire le cap gras ou l'illusion des sosies met en évidence le mécanisme de tri-inconscient où le cerveau peut se tromper lui-même quand la mécanique de validation ne fonctionne plus autrement dit l'illusion est le propre de l'homme l'homme peut se tromper peut s'illusionner d'ailleurs le mot illusion vient du latin tromper jouer d'eux avec l'idée de du prix avec la théorie de l'esprit plat l'esprit ne se joue plus de la raison il jouerait plus avec la raison pour comprendre le monde ce qui donne un regard particulier à la citation de Bernard Noël ce poète français contemporain être humain est un long travail d'illusion la théorie de l'esprit plat est particulièrement intéressante parce qu'elle réinvente une définition de l'homme elle est ontologique étymologique alors et l'émotion de tout ça et bien Jean-Julien Aucouturier propose une expérience qui en dit long sur la plage de l'émotion Jean-Julien Aucouturier est chercheur en neurosciences au CNRS il a conçu une plateforme audio numérique qui permettait de moduler en temps réel la voix d'un individu pour lui donner un son plus gai plus triste plus effrayé en fonction des situations et des besoins de l'expérience c'est ainsi que les candidats avec un casque sur les oreilles s'expriment et entendent en temps réel leur voix avec une émotion qu'ils n'avaient pas ressentie et cela permet d'analyser les décalages et bien cela change tout leur état émotionnel Peter Johnson qui est co-auteur de l'étude qui a été conclu dans un article de Proceeding of National Academy of Science en janvier 2016 explique le phénomène le rapport qui existe entre l'expression et l'expérience d'une émotion est l'objet d'un très vieux débat en psychologie c'est la première mise en évidence d'un effet de rétroaction dans une expérience émotionnelle ici dans le domaine auditif la rétroaction ouvre voie à l'interprétation nos émotions changent notre façon de penser ce qui est un atout énorme dans notre évolution le cerveau fait la différence entre les réactions physiologiques le coeur qui bat plus vite face à un danger par exemple qui est bien réel et l'expérience émotionnelle comme le sentiment le sentiment qui est la construction de notre cerveau pour rationaliser après coup et donner une cohérence à l'expérience et donc l'avantage c'est que l'émotion est beaucoup plus rapide et donc permet de réagir beaucoup plus vite autrement dit le langage de l'émotion est celui de la vitesse et donc la vitesse en situation d'ajustement nécessaire est une force inouïe pour rester sur l'idée des émotions une expérience qui a été maintes fois reproduise mais qui est née dans les années 70 illustre de ce phénomène il s'agit de constituer deux groupes d'hommes qui devaient traverser un pont de corde branlant et qui devaient croiser une femme qui leur donne son numéro de téléphone et leur demande de les rappeler le premier groupe fait une traversée normale et le second groupe fait une traversée difficile les membres du groupe qui ont connu une traversée difficile ont rappelé quatre fois plus la femme que les autres pourquoi tout simplement parce qu'ils ont confondu les battements du coeur dus à leur peur avec l'attirance qu'ils pouvaient avoir pour la femme 50% de ceux qui ont franchi la traversée dangereuse ont téléphoné contre seulement 12,5% sur une traversée sécurisée l'émotion est mal interprétée il y a un mélange d'émotions qui a permis justement de penser que la femme avait fait de l'effet avait touché le coeur des hommes qui traversaient le pont Nick Schatter explique ce phénomène par le fait que nos états émotionnels sont des interprétations de nous-mêmes exactement comme nous déduisons qu'une personne est triste ou en colère simplement en regardant son visage ou en entendant sa voix et nous avons confiance et c'est ça qui est intéressant dans cette interprétation de nos émotions alors que pourtant on n'est jamais sûr complètement que notre interprétation est juste mais nous interprétons tellement vite ce que nous ressentons que nous avons le sentiment que c'est au fond de nous en fait notre esprit ne fonctionne que par succession d'interprétations une interprétation en pousse une autre tout en gardant la cohérence d'ensemble d'où la difficulté de changer d'idée il est plus facile d'apprendre à un néophyte qu'à un sachant qui s'est déjà fait son idée alors outre la profondeur perçue de nos idées la théorie de l'esprit plat réinterroge sur nos perceptions pour bien penser il faut bien percevoir sachant que cette idée est déjà une idée ancienne déjà Socrate dans Fédon disait la condition la plus favorable pour que l'âme résonne bien c'est je pense quand rien ne la trouble de tout ceci ni ce qu'elle entend ni ce qu'elle voit ni une souffrance et pas davantage un plaisir mais que au plus haut degré possible elle en est venue à être isolée en elle-même en voyant promener le corps la condition pour bien raisonner et de rejeter le corps être en paix avec nos sens se détacher de son propre corps cette idée ancienne a fait les beaux jours des lumières avec le fameux homme machine de la maîtrine là où René Descartes est plus nuancé quand il disait je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son avis mais outre cela que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui la théorie de l'esprit reprend la mécanique du corps pour mettre en évidence les limites de nos perceptions et ensuite on fait avec ce qu'on a notre perception d'ailleurs repose majoritairement sur la vision mais pas que là encore notre esprit se joue de nous nous avons l'impression de bien voir notre environnement mais ce n'est qu'une illusion notre rétine ne se pose que sur quelques objets qui ont capté son attention pour le reste ce n'est que de l'interprétation c'est le principe de la lettre volée d'Edgar Alan Po où tout le monde cherchait une lettre d'une haute importance sans la trouver alors qu'elle était là sous leurs yeux au su et au vu de tous elle était tellement accessible que tous la croyaient sans importance en moins de 50 millisecondes nos yeux ont scanné l'environnement d'un décor sans les détails notre attention se porte alors sur 4 ou 5 objets à la fois pour le reste ce n'est que de l'interprétation ce qui fait que si un objet apparaît hors de cette attention il a peu de chance que nous le percevions la lettre volée d'Edgar Alan Po mais on pourrait reprendre tant d'autres illusions ou tant d'autres illustrations d'illusions comme le test de Christopher Charbry et Daniel Simmons qui ont été réalisés en 1999 qui illustrent la cécité d'inattention ou plus connue par le test du gorille invisible c'était aux professeurs de l'université de Harvard demandaient à leurs étudiants de se concentrer sur le nombre de passes des joueurs blancs lors d'un match de basket pendant la vidéo un gorille passe derrière les joueurs ou entre les joueurs et tape des points sur sa poitrine et à la fin de la vidéo le professeur demande qu'avez-vous pensé du gorille ? 50% des élèves ne voient pas le gorille une cécité d'attention même si ce n'est pas Christopher Charbry et Daniel Simmons qui ont inventé la cécité d'attention leur vidéo est virale et leur a donné une attention particulière d'ailleurs vous pouvez la retrouver facilement sur Youtube notre perception est modeste mais notre cerveau est tellement rapide que cela crée l'illusion d'une perception parfaite et s'il y a des manques dans notre cerveau dans notre perception le cerveau anticipe et crée ce qui est le plus cohérent recalcule ce qui est le plus cohérent en tout cas ce qui lui semble le plus cohérent les aires cérébrales actives pour la perception sont à 90% les mêmes que celles de l'imagination percevoir et imaginer utilise à 90% les mêmes aires cérébrales donc on dit nous imaginons le squelette d'une image avec presque aucun détail et nous imaginons le reste au point d'en faire une réalité ce mécanisme cérébral nous permet de ne pas nous noyer dans l'extraordinaire richesse du monde qui nous entoure là encore notre cerveau agit tellement vite que nous sommes sûrs de ce que nous voyons enfin de ce que nous voulons voir et c'est là une bêtise pour aller plus loin dans la représentation synthétique de la théorie de l'esprit plat j'aimerais ajouter deux interrogations complémentaires si l'esprit est plat que reste-t-il de notre personnalité profonde effectivement la personnalité est étymologiquement comme on l'a vu l'être qui est derrière le masque social les tests de personnalité tout comme les tests d'intelligence sont nés au début du 20ème siècle pour profiler les personnalités et donc les classer pour en faire quelque chose à l'époque les personnalités étaient moins importantes que les individus mais avec l'immigratement du travail et l'agilité des structures la personnalité est montée en puissance et aujourd'hui la personnalité est plus importante que l'individu on le voit d'ailleurs dans la montée en puissance des talents nombre de responsables de formation deviennent des responsables des talents le talent est une compétence anticipée anticipation fondée sur la personnalité du moment d'où l'importance des profilages pour individualiser le choix des potentiels et puis bien sûr des hauts potentiels la personnalité est importante traditionnellement il existait une profondeur qui ancrait les comportements d'aduré consciemment et inconsciemment avec la théorie de l'esprit plat tout est remis en cause le maître mot c'est impermanence Héraclite disait bien qu'on ne se baignait jamais deux fois dans le même fleuve tout est mouvement et donc notre personnalité se réinvente à chaque instant Juliana Mazzoni professeure en psychologie à l'université de Sapienza de Rome explique notre sensation d'identité ne fonctionne en effet que sur les souvenirs et l'instant présent à tout moment nous utilisons notre passé pour donner un sens à l'expérience présente et si notre passé interprète bien notre présent Juliana Mazzoni précise que le contraire est aussi vrai le présent interprète au moins autant notre passé que le passé n'interprète notre présent notre esprit façonne notre mémoire en fonction des situations présentes tout en préservant la cohérence d'ancien la personnalité est au moins autant impermanente d'ailleurs on sait depuis 2013 que l'on peut artificiellement créer des souvenirs comme on l'a montré sur des souris bien évidemment le prix Nobel Susumu Tonegawa du MIT dans Science en 2013 et aujourd'hui on travaille toujours dessus dernièrement le 18 juillet 2019 dans Science l'équipe du neurologue psychiatre Carl Deseroth de l'université de Stanford en Californie est parvenue à induire artificiellement une perception visuelle chez la souris grâce à une technique d'optogénétique une technique qui contrôle les neurones à l'aide de la lumière l'expérience montre que l'on peut induire des comportements particuliers artificiellement autrement dit à partir de rien autrement dit les souvenirs autobiographiques ne sont pas des films qu'on se passe comme on le verra plus tard dans un épisode ultérieur mais une réécriture constante qui permet de se réinventer au gré des expériences du moment outre l'extraordinaire de ces découvertes sur le processus de transmission de connaissances des compétences et bien évidemment influenceront le mode de l'information ce qui nous intéresse c'est que la réécriture constante de notre histoire de notre personnalité réinterroge tous ceux qui pensaient la profondeur comme ancrage de personnalité même si les tests de personnalité avec cette théorie sont fortement remis en cause elle réinterroge d'abord les tests à quand des tests de rapidité plutôt que des tests de personnalité et puis surtout ça réinterroge aussi le fait de dire que si on est plus dans l'instant présent et bien c'est plus à l'entreprise de construire la personnalité impermanente bien sûr mais la personnalité du moment qui va s'inscrire dans le temps et donc ça réinverse la charge du travail de personnalité si on veut si on veut une personnalité et bien il faut la construire et c'est pratiquement particulièrement intéressant pour les entreprises parce que ça les remet au centre du jeu alors les animaux ont-ils aussi eux aussi un esprit plein alors les animaux font d'abord partie de la grande famille des animés comme les êtres humains étymologiquement parlant Charles Darwin avait montré que la différence qui existait entre l'animal et l'homme n'était pas tant une question de nature et bien sûr chez lui c'était une grande découverte qu'une question de degré l'homme est en germe dans l'animal ce qui fait de l'animal un homme de laboratoire interroger l'animal et c'est l'homme qui répond l'esprit plat est une chose que l'on retrouve chez l'animal même si à ce jour les études n'ont pas encore permis de mettre en évidence le phénomène Nick Shatter est formel c'est certain son ouvrage datant de 2018 les extensions sont un peu courtes pour aller plus loin alors sur l'animal effectivement on a beaucoup glosé sur le test du miroir qui avait été créé en 1970 par une publication d'un Science par Gordon Gallup qui parlait des chimpanzés il s'agissait de placer un marqueur de couleur de couleur sur le corps de l'animal et de le placer devant un miroir pour voir s'il comprend que la couleur qui est sur le miroir est en fait la couleur qui est sur son propre corps le test du miroir montre que l'animal est conscient de son corps cela a été mis en évidence pour certains mammifères comme les dauphins les orques les éléphants les grands singes mais aussi certains oiseaux comme les corvidés et certains poissons même si le test du miroir est imparfait entre autres parce que tout simplement il privilégie la vision alors comment peut-on analyser avec ce test des espèces comme les chauves-souris qui ne voient rien ou les taupes par exemple qui utilisent très très peu la vision alors qu'elles peuvent très bien avoir conscience de leur propre corps peu importe avoir conscience de son corps c'est un début mais ce n'est pas une théorie de l'esprit ce n'est pas une capacité à se mettre à la place de l'autre et à décrypter l'autre autant que soi alors que peut-on en dire alors que grâce et là on est dans le processus de découverte grâce au perfectionnement des techniques d'imagerie médicale on peut visualiser plus finement le fonctionnement du cerveau c'est ainsi qu'on a découvert les neurones en fuseau qui sont aussi importants que les neurones miroirs dans la relation à l'autre les neurones en fuseau permettent en moins de 20 millisecondes de réagir à une personne que l'on rencontre alors réagir positivement ou négativement suivant la situation et la façon dont on a calibré la personne que l'on croise la plupart des animaux ne possèdent pas de neurones en fuseau pour être clair en 1925 le biologiste Constantin Von Economo découvre le neurone mince et le neurone long appelé aujourd'hui le neurone Von Economo et ce neurone long est celui qu'on appelle le neurone en fuseau ou le neurone fuseau les découvertes actuelles sur les travaux de l'institut Max Planck en Allemagne démontrent que les neurones de Von Economo sont localisés dans la partie antérieure du cortex insulaire une petite région du cerveau qui joue un rôle clé dans l'empathie l'intuition et la conscience de soi autrement dit le neurone fuseau permet de communiquer plus rapidement avec des régions cérébrales distantes et donc ainsi de réagir plus vite pour certains l'apparition des neurones Von Economo au cours de l'évolution accompagne celles des comportements sociaux complexes et une capacité cognitive et affective spécialisée Von Allman neuroscientifique américain va jusqu'à soutenir que l'activité de ces neurones est la base des institutions sociales l'avenir nous le dira mais les dauphins ont cette faculté cognitive ils font preuve d'intuition et d'empathie pour les leurs mais aussi pour les autres espèces comme par exemple l'espèce humaine les corneilles les corbeaux se servent de logique pour résoudre des problèmes complexes les éléphants des rituels de deuil comme dans les cerveaux humains les chercheurs ont aussi découvert des neurones en fuseau dans le cerveau des dauphins on le retrouve aussi chez les éléphants les chimpanzés les gorilles les zouras autant les bonobos les baleines ces dernières en ont d'ailleurs plus que l'être humain même si beaucoup restent à découvrir Nick Shatter est ferme la théorie de l'esprit plat concerne les animaux même si notre espèce est particulière car c'est celle qui fantasme le plus sa vie intérieure avec un degré de sophistication tel que c'est aussi celle qui se trompe de plus puisque c'est celle qui affabule le plus nous sommes au fond le plus bête des animaux alors que dire de plus la théorie de l'esprit plat est particulièrement intéressante car elle réinterroge l'homme comme un faiseur d'histoire compulsif alors en quoi cette fonction est utile à l'homme Alain Badiou cite Jacques Lacan dans son ouvrage Le siècle en 2005 il considère que l'histoire est indispensable pour faire face à la réalité il y a une fonction de méconnaissance qui fait que l'abrut du réel n'opère que dans la fiction des montages des masques la fiction nous met donc en distance du monde c'est seulement par cette distance que l'on peut aborder la réalité et faire connaissance cela donne donc un regard intéressant à la démarche pédagogique du sensualisme de Cordillac en 1754 avec son fameux traité des sensations toutes nos connaissances et toutes nos facultés viennent des sens ou plutôt des sensations la théorie de l'esprit plat reprend cette idée de réactivité de nos connaissances de nos perceptions et de nos sensations pour faire émotion l'émotion est un outil pour comprendre le monde comprendre prendre avec soi hors de la conscience c'est peut-être comme cela qu'on peut lire la citation de Fernando Pessoa sentir c'est penser sans idée voilà pourquoi sentir c'est comprendre vu que l'univers n'a pas d'idée sentir c'est celui laisser guider par l'émotion pour comprendre ou se comprendre en dehors de la médiation des mots alors la théorie de l'esprit plat va-t-elle révolutionner l'information évidemment comme on l'a vu c'est bien évidemment trop tôt pour savoir si cette théorie fera paradigme même si cela semble aujourd'hui une forte probabilité quand on voit le nombre de personnes qui reprennent qui sont favorables qui enrichissent cette idée mais surtout de savoir si ce paradigme deviendra dominant c'est donc la dure sélection naturelle des idées qui effectivement que l'on verra peut-être sur la notion d'épistémologie sur un épisode ultérieur mais qui finalement on peut reprendre l'idée de Karl Popper avec la réfutabilité c'est-à-dire que cette idée est valable tant qu'on ne l'a pas réfutée aujourd'hui comme elle est nouvelle elle n'est pas réfutée donc on pourrait la dire valable ou on pourrait avoir comme Paul Feieraband dans ce très très bel ouvrage en 75 dans Contre la méthode le fait de dire tout est bon c'est-à-dire ça permet de repenser un peu les théories le temps nous le dira on va voir un peu ce que la société veut faire de ces courants de pensée qui encore une fois sont nés de professionnels de la profession c'est-à-dire de gens des institutions des faiseurs de théories qui ne sont pas marginaux donc on verra ça en tout cas j'aimerais reprendre deux idées fortes qui pourraient servir d'aiguillon pour la formation la vitesse et l'inconscience alors tout d'abord la vitesse notre esprit avec la théorie de l'esprit plat est vif notre pédagogie peut l'être aussi c'est déjà on voit que le temps alloué à la formation au canal historique se réduit de plus en plus mais que le temps alloué à des formations granularisées ne cesse de croître et que si on y réfléchit un peu dans un monde qui se transforme le besoin d'apprendre du nouveau monde est énorme reste à inventer les nouvelles formes de la formation à socialiser les apprentissages qui sont indispensables dans un monde qui bouge et la vitesse pourrait faire partie de l'équation mais vitesse ne veut pas dire précipitation il faut du temps pour écrire une formation qui aille vite qui aille vite à l'essentiel et la captation de l'attention sera un outil important et indispensable dans cette nouvelle écriture il existe d'ailleurs il commence à exister des retours d'expérience assez intéressants comme par exemple la tweetagogie qui utilise le flux d'actualité continue pour former en temps réel et ça marche dans un monde de flux apprendre c'est aussi désapprendre c'est reprendre l'idée qu'apprendre n'est pas un remplissage de tête logique de stock mais bien une logique de flux puisque le cerveau n'est plus profond et qu'il devient vif alors apprendre devient aussi apprendre à lâcher prise à développer une insoutenable légèreté de l'être c'est donc bien quelque chose de particulièrement original en formation où même si l'idée d'une tête bien pleine et souvent été réutilisée avec Montaigne d'une tête bien faite l'idée de capitaliser est quelque chose qui est très important là il vaut mieux s'adapter de voyager léger pour pouvoir apprendre plus mais surtout apprendre mieux c'est le premier point sur cette vitesse qui était un point que je vous proposais de suivre le deuxième point c'est la notion d'inconscient ce que le neuroscientifique français Lionel Nakache appelait en 2009 dans un très bel ouvrage qu'on retrouve dans une collection de poches le nouvel inconscient dans cet ouvrage qui est du même nom l'essentiel des apprentissages est inconscient alors bien sûr on le savait mais l'avantage de Lionel Nakache c'est qu'il s'inscrit complètement dans la théorie de l'esprit plat de Nick Schatter et d'ailleurs ces commentaires qu'on peut retrouver sur le net sont des commentaires qui sont très flatteurs par rapport à cette théorie si l'essentiel est inconscient le reste ce ne sont que des histoires or la formation est par définition composée d'une forme formation forme consciente sociale alors issue parfois des luttes des classes mais pas seulement si c'est des luttes des classes et bien évidemment pourquoi est-ce qu'on conscientise c'est pour éviter les malentendus éviter les manipulations et donc quand on pose un objet qui est celui de la forme de la formation tout le monde peut s'y retrouver parce qu'on a argumenté les raisons qui ont conduit à choisir à la fois le contenu de la formation et le contenant de cette formation donc historiquement toutes ces idées-là changent de nature la théorie de l'esprit plat qui est bien sûr une théorie personnelle de l'esprit devra se réinventer une théorie sociale collective correspondante puisque la formation est sociale et tous ceux qui sont en formation auront besoin de cette sociabilité pour en faire quelque chose d'ailleurs certains la peine de leur vœu si la formation est née d'un contrat social raisonnable une négociation raisonnée donc argumentée cela suppose des êtres profondément autonomes et donc ils s'inscrivent bien dans l'ère des lumières dans la tradition cartésienne alors si on retire la profondeur qu'est-ce qui reste ? et donc on reprend ce qu'on a vu précédemment et bien il reste l'émotion et donc le contrat social cartésien pourrait devenir un contrat social spinozien selon le bon ouvrage d'Antonio Damasion en redonnant une place à l'émotion or l'émotion est un phénomène inconscient et donc le contrat social de Rousseau qui sert un peu de fondement à notre façon de réfléchir pour être enrichi d'un contrat émotionnel ce que Bernard Stiegler appelait le réenchantement et ce qui réglerait d'ailleurs du coup le problème de la motivation qui a la même origine que l'émotion se mettre en oeuvre c'est d'ailleurs ce qui devrait servir de base pour le prochain livre du sociologue français Michel Maffézoli qui va définir le nouveau contrat social qui pourrait être un rationalisme un contrat social rationaliste comme le contrat de Rousseau complété par la raison sensible donc dans les deux cas la raison rationnelle argumentée serait complétée par la raison sensible donc ça veut dire qu'il y a un vrai phénomène de qu'est-ce qui fait société et donc ça bien sûr ça réintroduit des choses qui sont très très intéressantes sur qu'est-ce qui fait que les gens ont envie d'apprendre la motivation etc donc il y a énormément de contenu sensible en la matière et donc bien sûr de nouvelles perspectives que l'on suivra dans le magazine de scientifiques de la formation qui sont les comptes de fait F-A-I-T-S de la formation si vous avez aimé l'épisode faites le savoir sur les plateformes des podcasts en mettant des étoiles de façon à ce que d'autres personnes qu'on soit référencées et que d'autres personnes puissent le faire vous pouvez donner vos réactions sur la page LinkedIn de Forma Radio je vous invite de vous y abonner comme ça vous saurez toutes les nouveautés qu'on sort et on essaye de faire des tests on pose des questions on essaye d'avoir des retours d'expérience pour se dire qu'est-ce qui a bien marché est-ce que vous pensez que c'est bien et vous avez plein d'idées que vous pouvez nous donner et qu'on comprendra avec beaucoup de plaisir puisque Forma Radio est votre radio donc on compte sur vous merci de tous vos encouragements et sincèrement il y en a beaucoup de personnes qui ont la gentillesse de le faire et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques de la formation merci au revoir pour de nouvelles aventures